Bonjour mes chers parents, bonjour les abonnés, bonjour tous ceux qui me suivent, bonjour au papa, les futurs papas, tous ceux qui sont là et qui m'accordent un peu de leur temps. Non, je ne passe pas cette chaîne pour dire, bonne fête des pères, soyez positif, soyez toujours heureux d'être papa, ce n'est pas facile mais vous le faites déjà, pas de culpabilité non, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je ne suis pas là, je n'ai pas le temps pour mes enfants, toujours dans la négativité non, soyez toujours positif, commencez maintenant, dites vous ça y est, c'est bon, on y va. Voilà, alors, l'un des besoins des enfants qu'on va voir aujourd'hui, qui est capital aussi, c'est le besoin de réalisation de soi, l'enfant a besoin que vous l'aidez à repérer ce besoin qui est capital, à repérer de quoi il est capable, à repérer la potentialité de l'enfant, à lui dire, pas des petits mots, des adjectifs, tu peux, tu es capable, tu inventes bien, bravo, tu es vraiment mon enfant, tu es fort, tu es brave, bravo, vas-y. Oui, mon fils, ma fille, oui, l'enfant aime ça. Nous, en tant qu'adultes, on veut qu'on nous félicite, qu'on nous encourage, l'enfant aussi veut, qu'on l'encourage dans les efforts que l'enfant fait, il faut l'encourager. Il faut lui dire des petits mots, des adjectifs pour l'encourager à se réaliser, à aller au bout de ses idées, à faire ce qui est bien. Oui, vous allez lui dire, ça, ce que tu es en train de faire, c'est très bien, vas-y, tu peux, même si l'enfant n'est pas en train de bien le faire, mais dites-lui simplement, et si tu faisais ci, guidez-le, mettez des choix devant lui pour que l'enfant puisse choisir ce qui est bien. En le guidant, pas de petits mots, pas des adjectifs simples, l'enfant arrive à vous comprendre. L'enfant sait, parce que, juste le mot bravo qu'on leur dit à la crèche, quand ils sont en train de faire quelque chose, ça les motive, ça les aide à vous montrer de quoi ils sont capables. Leurs efforts qu'ils font, soyez là pour les encourager, pour leur dire, vous êtes forts, tu peux arriver, vas-y, l'enfant, tu peux. L'enfant, il veut que vous l'aidez, l'enfant, cherchez, et puis cherchez des solutions ensemble. Si vous n'avez pas le temps de lui faire ci, proposez-lui d'autres choses, mettez plein de choses sur la table et lui dit, tu choisis. Et si on faisait ça ensemble, et si tu veux qu'on fasse ça, ou dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire? L'enfant vous dira ce qu'il aime, ce qu'il veut, dans la simplicité, dans le dialogue simple, dans la clarté et la douceur capitale. Soyez là pour les accompagner dans leur réalisation. Comme ça, vous saurez ce que votre enfant aime, pour pouvoir lui proposer ça de temps en temps. L'enfant aime un jeu, ce n'est pas le jeu que cet enfant aime, que l'autre va aimer aussi. Chaque enfant est différent, chaque enfant est un être tout en tout différent l'un de l'autre. Donc, à force de lui proposer des choses, de voir, même l'enfant se dirige vers ce qu'il aime. Il se dirige vers ce qu'il aime et c'est à vous de l'encourager pour qu'il puisse aller de l'envers. Merci, chers parents. Merci pour l'écoute. Soyez là pour les encourager, pour les aider à se réaliser, pour les aider à renforcer leur potentialité. Merci et à bientôt. Likez si vous aimez. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada